Comment comprendre la dépendance affective ? À travers 5 points essentiels. Qu'est-ce que la dépendance affective ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 points essentiels pour avoir une compréhension sur la dépendance affective. Bien sûr, une seule vidéo n'est pas suffisante pour explorer ce domaine. Vous aurez une petite série de vidéos traitant de la dépendance affective. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail « Les quatre clés inconscientes pour changer ». La dépendance affective, d'où le mot « dépendance » est une addiction de l'affect, c'est-à-dire qu'il y a une addiction à l'amour. Nous pouvons la retrouver dans notre domaine relationnel. Ça peut être dans la famille, avec des amis, dans le domaine professionnel. Mais là, on va vraiment orienter la dépendance affective vers le domaine amoureux. Donc, qui dit dépendance affective ? C'est une addiction, c'est une drogue, au même titre que les drogues dures, l'alcool, le sexe, maintenant aujourd'hui les réseaux sociaux. La dépendance affective ne se prend pas à la légère. Je suis passée par là et je peux vous dire, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en guérir. Nous pouvons nous soigner de la dépendance affective et d'en sortir. Il faut simplement connaître les mécanismes et bien sûr travailler sur soi en profondeur. Dès lors où il y a une dépendance à quelque chose, eh bien, il y a, si vous voulez, un dysfonctionnement qui n'est pas basé finalement sur quelque chose de bien concret. On recherche constamment à se remplir par rapport à l'autre. Parce que nous avons une carence affective. Notre réservoir émotionnel se vide. C'est-à-dire que, bien qu'on nous remplisse d'amour, d'attention, de reconnaissance, de sécurité, eh bien, ce réservoir-là, vu que nous avons des carences affectives, c'est comme s'il y a des fuites, eh bien, forcément, ça se remplit, ça se vide parce qu'il y a des fuites. Et on a un besoin inconditionnel d'amour. Et bien sûr, c'est un manque qu'on a à combler par rapport à l'amour de soi. Et on attend que l'autre nous comble de cet amour. Mais bien évidemment, l'autre n'est pas capable de nous remplir de cet amour. Parce que ce n'est pas son rôle. Il va nous donner de l'amour. Comme dans une relation amoureuse, il y a l'être aimé. Nous sommes deux. Et souvent, souvent, ces relations, eh bien, elles sont toxiques. Elles ne sont pas saines parce qu'il y a un dysfonctionnement dans la relation. D'ailleurs, une proie a des personnes manipulateurs ou des personnes pervers narcissiques. On va attirer ce style de personne parce que la relation n'est pas une relation saine. Elle sera toxique puisque nous serons vulnérables et forcément, on va attirer des personnes qui vont nous manipuler et qui vont être dans la perversion. Donc, c'est très, très, très important de prendre conscience si, oui ou non, je suis dans une dépendance affective. Parce qu'elle se joue constamment. Et d'ailleurs, je vais vous apporter les cinq points essentiels de cette addiction. Le premier point, eh bien, c'est qu'on a une absence de contrôle. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. On est vraiment dedans et on ne voit plus rien. On a un besoin de ressentir l'amour de l'autre. Et c'est dysfonctionnel, c'est irrationnel. C'est tellement, on est tellement là en quête de vouloir combler ce réservoir de reconnaissance, d'appartenance. Et donc, l'autre, à un moment donné, il n'est pas capable de nous le donner. Donc, même s'il va nous donner des petits, des miettes, finalement, des petits fragments, des petits morceaux, des petits gestes d'amour, eh bien, on va s'en contenter parce qu'il y a un manque, un manque. Vraiment, une drogue, c'est plus fort que nous. Remplir ce réservoir. Donc, c'est comme une voiture. Une voiture, pour qu'elle puisse rouler, elle va avoir besoin d'essence. Eh bien, nous, c'est exactement de la même manière. La dépendance affective, c'est-elle un réservoir d'essence. Donc, si on ne nous remplit pas d'amour, eh bien, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avancer. On est là, sur place, parce qu'on est en quête constante de vouloir se remplir d'amour. Et quand il va nous remplir d'amour, donc le compagnon ou la compagne va nous remplir d'amour, ce ne sera jamais suffisant. On est constamment en quête et on veut se remplir d'affect. Et on va avoir, même malgré des signes de reconnaissance, même si on va nous donner de l'amour, on va nous combler. Vous voyez, on est constamment en quête d'amour. Ça ne nous suffit pas. Mais parce que le travail, il est à faire en soi et pas à travers l'autre. Au niveau du troisième point, ça va être des angoisses. Ça va être des compulsions. Ça va être plus fort que soi. On est dans de l'anxiété, dans de l'angoisse, parce qu'à travers l'autre, on vit. C'est notre bouée, c'est notre oxygène. Sans lui, on n'existe pas. Si vous voulez, tout s'arrête. Tout est focalisé sur la personne aimée. Donc forcément, nous, on ne vit plus. On vit à travers l'autre. Là, on est vraiment, sur ce point, dans de la jalousie maladive. Donc, il n'y a que l'autre qui existe. Et moi, bien sûr, je suis complètement effacée. Parce que ce manque tellement en moi d'estime qui n'est pas comblée, d'amour qui n'est pas rempli, j'attends que l'autre me le remplisse. Et forcément, à un moment donné, l'autre n'est pas capable, n'a pas la capacité à remplir cet amour. Du coup, ça crée une confusion dans la relation. Donc, on va, si vous voulez, comme c'est tellement focus sur l'autre, eh bien, cette compulsion, cette angoisse, cette anxiété. Un petit exemple, votre compagnon ou votre compagne ne vous donne pas de nouvelles. Vous allez peut-être le harceler de messages. Eh bien, peut-être au bout de 10, 15, 20, 30, même 100 messages, s'il va vous donner une petite marque d'attention, une petite réponse, un petit smiley, un petit oui j'arrive, tout va redescendre. Vous voyez, c'est assez quand même incroyable. On est focus sur la personne. Il n'y a que lui ou elle. Tout s'arrête, tout s'écroule. C'est incroyable l'état dans lequel on peut se retrouver. Et dès lors où il y a un petit signe de vie, c'est bon, ça passe. On est soulagé, tout redescend. Et bien sûr, c'est répétitif. C'est sur le moment, mais ça continue quotidiennement puisque c'est beaucoup plus profond que cela. Quatrième point, eh bien, c'est constant. Comme je vous le disais, malgré que ça redescend, c'est constant, c'est quotidien, c'est tous les jours. On a constamment ce besoin de se remplir, ce réservoir d'émotions par rapport à nos carences, par rapport à ce manque d'amour qu'on n'est pas capable de se donner. Et on attend toujours par rapport à l'autre. C'est une réalité que nous avons par rapport à soi, mais elle est irréelle, en fait. Elle est tellement dans notre imaginaire et parce qu'elle a été nourrie durant notre enfance qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, en fait. On est toujours aussi dans une victimisation parce qu'on va en vouloir ensuite à l'autre, parce qu'il ne nous remplit pas de l'amour qu'on lui donne, parce que nous, on donne, c'est open bar, on donne sans compter. Et bien sûr, la personne en face, elle n'est pas capable de nous rendre ce que nous avons donné parce que c'est irrationnel, c'est dysfonctionnel. Ce n'est pas dans une réalité, on va dire, saine. Ça reste dans une extrême. Au niveau du cinquième point, c'est très, très important parce que là, ce sont les conséquences de cette dépendance affective. Si elle n'est pas soignée, elle n'est pas traitée en profondeur, elle se rejoue dans toutes les relations. Tout à l'heure, je vous parlais de relations amoureuses. Dans le domaine relationnel, on est dépendant affectif. Bien sûr, ça va être également dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine familial. Vous devez avoir autour de vous des personnes qui sont dépendantes affectives, des amis. Vous pouvez les reconnaître parce qu'ils sont là, aimants, entiers. Ils donnent beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup trop même. Et ils attendent en retour d'avoir cet amour pour remplir leur réservoir où il y a une fuite. Donc, si vous voulez, ce n'est jamais, jamais rempli. Ça se vide constamment. C'est une pathologie. Elle doit être soignée, traitée en profondeur et elle ne se prend pas à la légère. Je tenais à vous faire cette vidéo sur la dépendance affective. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501